Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vibradio R212, notre auteur Ali Boilou, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le décrochage scolaire ne mène pas forcément à Fniduc ». Voici cet article en podcast pour vous. Ali Boilou commence son article en s'appuyant sur un rapport de l'UNESCO paru en 2023 de la manière suivante. 263 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde selon un rapport de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, paru en 2023. Le décrochage scolaire est une calamité mondiale touchant principalement les pays en développement ou émergents, où le système socio-économique est moins mature, moins sophistiqué. Il est causé selon ce même rapport par les conflits, le changement climatique, la montée de l'insécurité alimentaire et les inégalités spatio-temporelles dans l'accès à l'éducation. L'auteur met l'accent sur l'impact psychologique de cette situation sur les jeunes adolescents ainsi. Aussi, les taux croissants de peur de l'avenir, de dépression et de stress influent sur le bien-être des jeunes adolescents les poussant à abandonner le rêve d'un avenir fait de savoir et de connaissances. Ali Boilou poursuit son propos en mentionnant la pénurie d'enseignants, un problème soulevé également par l'UNESCO. Il précise que Par ailleurs, l'UNESCO évoque également la pénurie d'enseignants comme facteur aggravant le décrochage scolaire notamment dans les régions enclavées. L'internaute invité explore ensuite le cas du Maroc ainsi Le Maroc, pays émergent, n'est pas en reste par rapport à cette plombée sociétale. Certains facteurs cités plus haut participent à l'abandon scolaire au Maroc principalement les inégalités sociales dans l'accès à l'éducation. Le gouvernement actuel, acculé en cela par le Haut Commissariat au plan, admet un chiffre affoilant situé autour de 300 000-300 000 décrochants scolaires, par opposition à Sachan, annuellement entre le primaire et l'université, et ce depuis plusieurs années. L'auteur ne manque pas de rappeler une situation inquiétante de cette manière et de rappeler que dans le point de presse de la semaine, le porte-parole du gouvernement a annoncé que quelques 3 000 adolescents et jeunes marocains, renforcés par quelques centaines de migrants illégaux étrangers, se sont retrouvés à Fnidoc pour tenter une traversée irrégulière à la ville la plus marocaine de l'Europe, Septa. Si on se limite à une seule et même année, il s'agit donc d'un pour cent, un pour cent, des décrochants qui auraient manifesté un intérêt pour l'immigration illégale. Au-delà des motivations des uns et des autres et des parties hostiles derrière cette migration illégale de masse, il serait intéressant de faire une cartographie sociale des décrochants marocains pour entierrer les enseignements et maîtriser les ruptures à venir. Boilou poursuit sa réflexion en affirmant que En tout état de cause, il est vraiment temps pour le gouvernement de soigner le mal à son origine dans le cadre d'une réflexion anticipative. Les symptômes et les causes étant connus, les établissements scolaires se doivent d'accompagner les décrochants potentiels dans leur démarche, afin de leur donner confiance en leur avenir pour les dissuader de prendre une telle décision dévastatrice, ou du moins les réorienter dans leur parcours de vie pour acquérir une qualification génératrice de revenus. L'auteur propose également une approche plus globale et multidisciplinaire pour traiter ce fléau. Il suggère que Le Maroc se doit d'adopter une approche psychologique, sociologique et pourquoi pas philosophique de la problématique du décrochage scolaire, qui se révèle avec acuité pendant l'adolescence. Il n'y a plus le choix que de doter les collèges de nos villes et campagnes des expertises précitées pour endiguer le mal. Boilou enrichit son discours en citant Schopenhauer et conclut son article en insistant sur l'importance de l'intégrité de la société marocaine en ces termes. Tout est l'expression d'une volonté comme penserait le philosophe Schopenhauer. Cette volonté-ci est politique et elle est plus que primordiale pour que le 1% précité n'évolue pas en pourcentage plus conséquent, car il faut bien se rendre à l'évidence, tant que Septah et sa jumelle Melilla auront ce statut privilégié de villes les plus marocaines de l'Europe, elles seront courtisées par certains de nos décrochants. Il y a va de l'intégrité de la société marocaine et de l'image de notre pays auprès de tous ceux qui s'y intéressent. Rédigé par Ali Boilou Chers auditeurs de la Vébradio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.